Bon Xena tenait absolument à 5 haussiers dans cette vidéo du coup Je crois que là on va en retourner avec elle Yo j'espère que vous allez tout super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais regardez comment elle s'est Xena On espère que vous allez tout super bien pour cette vidéo Juste qu'on va vous demander pour cette vidéo c'est de rester bien jusqu'à la fin pour bien tout comprendre Et on sait que le titre vous a sûrement interpellé sur cette vidéo Mais c'est pour une bonne raison on va vous parler de notre couple bien en détail Plein plein de choses qu'on va dire et qu'il va falloir que vous sachiez absolument Sachant qu'il y a plein de petits trucs que vous ne savez pas Du coup on va tout vous révéler aujourd'hui Bon c'est pas des énormes révélations Mais vous allez en savoir un peu plus sur nous Juste il y en avait besoin aussi Voilà il y en avait besoin Bien sûr avant de commencer une vidéo on like, on s'abonne, on partage Merci à tous ceux qui participent tout simplement Elle est contente de faire la vidéo On n'oublie pas également de commenter la vidéo Et de rentrer le code créateur duo dans la boutique Fortnite très très important aussi Et puis nous tout simplement on dit bon visonnage Par où on commence mon amour ? C'est compliqué comme vidéo Bon alors ça fait quand même plus de 3 ans qu'on a cette chaîne Ça fait 5 ans qu'on est sur YouTube Il y en a qui nous suivent depuis le début Il y en a qui nous suivent depuis quelques temps Et c'est aussi pour ça qu'on fait une mise au point C'est qu'on sait qu'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne Et qui ne doivent pas tout comprendre comment ça se passe dans notre couple Et il y en a aussi certains qui sont là depuis très 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 longtemps Même qui sont là bien avant qu'on ait eu cette chaîne Et qui du coup pensent qu'on a changé Trouvent qu'on a changé Et en même temps c'est le cas Pour remettre les bases Ça fait exactement 7 ans qu'on est ensemble avec Vos Pas encore ! En décembre ! Voilà ça fait 6 ans En décembre ça fera 7 ans Ça fait 7 ans voilà C'est tout ce qu'il faut savoir Vosémi en couple on avait 15 ans 15-16 ans ? 16 ans je crois Aujourd'hui on en a 22 tous les deux Voilà Donc ça c'est des infos déjà qu'il faut se dire Pour commencer tu vois Pour pouvoir commencer Pour pouvoir poser les bases tout simplement Et pour comprendre aussi nos projets Puisqu'on n'a pas les mêmes projets qu'un couple Qui est ensemble depuis genre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a ensemble Et du coup forcément on a une vie de couple Qui est différente de certains couples Qui sont tout nouveaux entre guillemets Et puis après ça va rien dire ? Voilà après ça va rien dire Dans le sens où tu as des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble Ils n'ont pas les mêmes projets Ils n'ont pas les mêmes ressentis C'est vrai aussi Etc etc Bon déjà on va commencer par le commencement je pense Par le mariage Alors le mariage je vous explique Il y a 2 jours on a sorti une vidéo Pour ceux qui suivent bien la chaîne Où en gros on allait à un mariage Et le titre de la vidéo c'était On se prépare pour le mariage On se prépare pour le mariage Bon voilà logique Sauf qu'il y en a qui n'ont pas forcément tout compris dans la vidéo Mais justement On va en revenir par rapport à ça Dans le sens où la vidéo date d'il y a 2 jours Il y a on a pas pu sortir de vidéo Du coup il y a on a juste fait un live sur Youtube Quand on est rentré du mariage Quand on est rentré du mariage Et genre on avait mis en titre du live On rentre du mariage Go Fortnite Comme ça ouais Ce qui se passe à ce moment là C'est que je vais laisser parler On a été très 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 surpris Des réactions qu'il y a eu sur le live du style Oh félicitations et tout Vous êtes marié et tout machin J'étais là mais Where is the bag ? Alors j'ai un truc à dire Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos Et qui regardent pas les lives Je sais qu'il y en a qui regardent que les lives Et pas les vidéos Enfin inversement Vous m'avez compris Vous m'avez suivi Mais juste le truc Qu'il faut bien comprendre les gars C'est que Si un jour on se marie Voilà pour reposer les bases C'est vrai que c'est pour ça Que je vous ai dit Que cette vidéo était importante Si un jour Avec vraiment on se marie Ce sera pas annoncé comme ça Et en plus de ça Enfin Je l'ai expliqué hier sur le live Parce que franchement C'était Genre j'ai été outré De toutes les Les félicitations qu'on a eues Alors que c'était Genre pas nous qui nous marions Mais Pour vous expliquer Genre un mariage De base c'est quelque chose de très intime Que tu fais en famille et tout Pas en vidéo Si vraiment Voilà Si vraiment On venait à se marier Déjà d'une ce serait pas en vidéo On vous dit honnêtement Peut-être qu'il y aurait Je sais pas Des petits moments Où on nous voit tous les deux Mais genre nos familles Déjà elles ont rien à faire sur le tube Donc ça c'est encore un autre sujet Mais un mariage c'est très privé Et en plus de ça On vous l'aurait pas annoncé ça comme ça Genre Oh on se prépare pour un mariage Comme ça du jour au lendemain Sachant que ça fait quand même 7 ans Qu'on est ensemble Ça fait plus de 3 ans Que vous nous suivez sur la chaîne Où vous aurez pas dit ça comme ça Et en plus de ça Genre On serait pas rentré du mariage Genre de notre propre mariage Rentré Faire un live sur Fortnite Au calme La nuit de noces Vous connaissez ou Enfin je sais pas Non mais non Ça a aucun sens quoi En gros Pour vous faire court On aurait pas fait un live Juste après notre mariage Voilà voilà Ça m'a l'air logique On est pas ce genre de couple Même si Contrairement à ce qu'on pourrait penser On s'expose beaucoup Voilà On s'expose beaucoup Et on fait beaucoup de vidéos Autour de notre couple Autour de nous Autour de notre vie Etc etc Faut pas penser qu'on est ce genre de couple là C'est pour ça qu'on voulait Vous faire cette vidéo Et qu'on voulait vous rétablir La vérité entre parenthèses Et de se dire Voilà Malgré qu'on est sur Youtube Malgré qu'on est des personnalités publiques Même si j'aime pas dire ça Malgré qu'on fait des vidéos Des lives etc Et qu'on expose notre vie privée En fait ça On dit ceci Vraiment genre Tu vois De la vie privée Avec la vie entre parenthèses Youtube etc Enfin je pense qu'il y en a Qui me suivent Dans ce qu'on dit Enfin il y en a qui nous suivent Dans ce qu'on dit Et voilà Enfin genre Il n'y a même pas besoin D'expliquer plus On va pas organiser De lait 24h Après notre mariage J'ai rigolé On va organiser Un lait 24h Non C'est voilà C'est hors de question Déjà faut poser les bases Par rapport à ça Il y en a beaucoup Qui comprennent pas C'est pour ça Qu'on se doit De faire ce genre de Tout simplement De vidéos Et de De petite mise au point Voilà De faire des mises au point Tout simplement Ensuite Moi je tenais à parler d'un sujet Et c'est vrai qu'on est On s'est pas Spéciellement poser la question Avec Roro Pareil du coup On va tout mettre au point On va tout mettre à plat Au niveau bébé Je vais pas y revenir dessus Pendant 10 ans Mais c'est juste que Pour tous ceux qui nous disent A quand le bébé A quand le bébé Sachez que Un bébé ça se conçoit à 2 Et pas à 700 000 Voilà On a beau être Nombreux sur la chaîne C'est nous qui prenons la décision Et ne nous mettez pas la pression pour ça Puisque ça viendra Quand ça viendra Sachant qu'en plus de ça Pour ceux qui se poseraient la question aussi Si on l'exposerait Notre enfant On n'est pas Totalement Opé là dessus C'est à dire qu'on s'est jamais Vraiment posé la question Étant donné que c'est pas le cas en ce moment Que je suis pas enceinte Enfin je veux dire On a pas encore ce projet là Donc forcément Je vais pas vous répondre Mais c'est vrai qu'on a eu énormément Cette question là aussi Sur les réseaux sociaux Par message privé Instagram On en sait rien Voilà On en sait rien Et ça viendra quand ça viendra Arrêtez de nous poser la question Puisque Ce n'est pas d'actualité Voilà voilà En tout cas pas dans une actualité proche Voilà Voilà je préfère dire Même si Ça compte quand même dans nos projets de vie Voilà Voilà Qui est notre couple un petit peu plus Entre parenthèses Privé Alors là on rentre dans la partie intéressante Pour ceux qui veulent La partie crousillante Pour ceux qui veulent avoir des infos crousillantes C'est vrai qu'on en a moins ce genre de questions Parce que c'est des questions un petit peu plus Je dirais pas privées mais Personnelles Profondes Je dirais Est-ce que Genre par exemple Les questions qui reviennent souvent Et même le questionnement Que je pense souvent se posent Certaines personnes Tout simplement C'est Est-ce que vous vous aimez toujours comme avant Au bout de 7 ans Il y a qui qui répond à cette question Clairement je vais vous dire honnêtement Oui En vrai En vrai C'est légitime que vous vous posez cette question Et il faut savoir que Comme Maval vous a répondu Juste à l'instant En fait Simplement nous En fait ça fait 7 ans Mais on est pas le genre de couple non plus Pour bien vous situer A se dire On se lasse ou quoi tu vois On est plus le genre de couple A se dire Ça fait longtemps qu'on est ensemble Et nos sentiments Ils sont croissants Ouais voilà Oui bah oui Même si On va pas vous le cacher Même dans notre aventure YouTube Il y a eu Il y a eu des hauts et des bas Il y a eu des très très bas Des très très hauts Et forcément Bah ouais Quand t'es en couple depuis longtemps Bah tu te poses des questions Et surtout qu'on s'est mis ensemble On a été très jeunes Enfin je veux dire On avait 15 ans quoi Donc 15 ans 22 ans On a eu le temps de changer On a eu le temps de changer Et même si Voilà Il y a aussi énormément de remarques Ces derniers temps Sur nos lives Ouais vous avez changé Bah oui c'est le cas Et on va pas vous mentir On a pas C'est pas question d'avoir pris la grossesse Je parle pas du YouTube Mais je parle de nous Ouais forcément on change Parce qu'on vieillit Ouais il y a forcément eu des phases assez longues Où ça n'allait pas Et pas spécialement Genre en mode On est au bord de la rupture C'est juste que bah Il y a des moments où Ouais quand t'es dans une relation assez longue Bah t'as des périodes Tu te lasses T'en as un peu marre C'est un peu la routine Mais au final Au final bah tu te rends compte que Bah je sais pas Genre T'as la personne plus que tout Donc en soi La routine Pas la routine Tu vois T'arrives à passer dessus C'est la partie On va dire La plus importante Pour nous à nos yeux Dans le sens où C'est vrai Que C'est normal Ca fait partie du jeu Que beaucoup de personnes Se permettent entre parenthèses De juger ou quoi Et ça on leur en veut pas du tout Dans le sens où Où voilà Forcément on est un couple sur internet Et les gens sont au droit de se dire Ah ils s'aiment Ils s'aiment plus Enfin sont au droit C'est un peu intrusif Tu vois Mais genre C'est normal j'ai envie de dire Tu vois Ca fait longtemps que vous nous connaissiez Ca fait longtemps que Vous suivez la chaîne pour certains Et c'est vrai qu'il y en a Qui arrivent à cette conclusion là Des fois de se dire Ok ça va Ca va plus Alors voilà Pour répondre à la question Genre ça va Et c'est pas parce qu'on a pas De projets concrets C'est à dire Je parle de bébés Mariages et tout bordel Qui sont arrivés Qu'on ne s'aime plus Rien à voir C'est juste qu'on prend notre temps Même si Des projets qui passent avant Voilà Il y a des projets qui passent avant Mais même si on est des personnes Pressées au niveau famille Et tout bordel On prend notre temps Et c'est pas question Qu'on s'aime pas Ou qu'on s'aime pas suffisamment Pour se marier Ou pour avoir des enfants Rien à voir C'est juste que c'est personnel Et c'est pour chaque couple C'est personnel C'est différent C'est différent Donc voilà Je tenais à faire Cette petite précision là C'est que juste On prend notre temps Et enfin Pour ceux qui voulaient savoir Notre plus gros projet Là qui arrive prochainement On a sorti une vidéo Il y a une semaine Donc de ça Par rapport à Par rapport à ce que Je vais vous dire là Notre plus gros projet Pour l'instant Qui arrive à nous deux En commun Et je pense que c'est Un putain de projet Au final C'est justement D'acheter une maison Voilà Ça c'est notre projet On va dire prioritaire Actuellement Voilà C'était notre projet Principal Avant d'entamer quoi que ce soit Avant d'entamer une vie de famille On voulait absolument Déjà plus être là Ça on vous l'avait dit Et en plus de ça On aimerait bien Avoir notre propre maison A nous Avant d'entamer quoi que ce soit Parce qu'on a envie d'être posé On a envie d'avancer dans notre vie Et on sait que si on faisait Des enfants maintenant Ce serait pas Impossible Mais on sait que ce serait plus compliqué Du coup après Pour acheter une maison On préfère faire les choses dans l'ordre Et être posé Même si je sais pas Si c'est vraiment l'ordre normal en soi Mais pour nous C'est dans ce temps-là Qu'on a envie de vivre Ce soir il n'y a pas d'ordre à justifier C'est chacun fait Fait comme il voit Enfin comme il a la vision de voir Etc etc Enfin je pense que vous comprenez Même si comme on vous a dit Le projet mariage Le projet MBB C'est quelque chose Qu'on a dans un coin de nos têtes Qu'on a envie aussi On en avait fait plusieurs vidéos à l'époque Pour vous le dire Et c'est la vérité C'est toujours d'actualité Mais voilà Genre comme on va le dire On préfère prendre le temps On préfère poser les choses Et pas on va dire Se précipiter par rapport à ça Même si j'avoue Précipiter Bon ça fait quand même 7 ans Non mais bon T'as compris Après on s'est mis ensemble jeune Voilà on s'est mis ensemble jeune Et pour ceux qui pourraient Se poser la question aussi C'est vrai qu'hier D'être à un mariage On en a beaucoup parlé avec Rom Mais ça donne envie Donc On dit ça On dit rien On glisse l'info comme ça Comme ça en soum soum Mais voilà On a plein de projets qui viennent Mais soyez pas impatients Je veux dire C'est pas vous Qui êtes décisionnaire De ce qui se passe dans notre vie Même si vous aimeriez bien Je le conçois Vous me suivez tous les jours Et enfin pour certains Et il y en a Vous me suivez une fois de temps en temps Et on peut comprendre Que vous ayez envie Que ça bouge entre guillemets Mais pour l'instant Voilà On décide de ce qui se passe Dans nos vies personnellement Et après On voit On s'adapte Parce que cette vidéo On va pas la continuer Plus longtemps que ça Sinon elle va durer une demi-heure En tout cas j'espère Qu'elle vous aura plu C'est sympa de se livrer Entre parenthèses Un peu à la caméra Et à vous Yes N'hésitez pas à nous faire vos retours Dans les commentaires les potes On en avait Je pense Grand besoin De cette mise au point Je pense que Beaucoup aussi d'entre vous On avait besoin sur la chaîne J'espère vraiment Que vous aurez pris le temps De la regarder jusqu'au bout Comme je vous ai dit Au tout départ C'est important Il fallait le faire Pour tous ceux qui nous connaissent Même depuis le début Il fallait quand même Cette mise au point Merci encore de nous avoir écouté On se dit à ce soir pour le live Et à demain pour une nouvelle vidéo Peace